Salut tout le monde c'est Lace, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon let's play sur Borderlands The Pre-Sequel Déjà avant de commencer je tiens à vous dire, comme je n'ai pas filmé le A et le 2 en même temps, j'ai dû refaire le chemin depuis le début Et du coup j'ai dû affronter 3, 4 et demi et ça m'a fait monter level 3, voilà donc c'est pour ça que vous voyez en bas à gauche J'ai un point de compétence, donc je vais enfin avoir ma compétence spéciale Et voilà donc on va l'activer, donc je vais vous expliquer à peu près en quoi il consiste En fait quand on appuie sur F, par défaut évidemment, vous allez avoir une compétence spéciale Et avec Claptrap c'est une compétence totalement hasard, vous pouvez avoir un malus comme un bonus Vous allez voir ça va être assez sympa, on va faire un petit test déjà Voilà là voilà, je ne peux faire que du corps à corps avec cette compétence spéciale Alors après vous en aurez d'autres où vous allez tirer en continu, etc, enfin des trucs comme ça Vous allez voir c'est assez, ça peut être assez sympa Bon évidemment c'est beaucoup plus puissant que mon attaque de corps à corps Sinon, ça n'a aucun intérêt Alors on va prendre 2-3 petites caisses Ouais, non, allez on se casse J'attends juste que ma compétence se recharge un petit peu Bon c'est pas grave, allez on y va Coucou Bon voilà un premier petit boss Soyez purifié par les flammes Euh tu se tipes, j'imagine Kill this guy C'est la partie les amis, premier petit boss Allez c'est parti Qu'est-ce qu'on va voir ? Yes on a petit robot, celui-là c'est trop bien Allez écoutez la musique, elle est trop énorme la musique Nickel, il a plus son armure Bon alors maintenant qu'on lui a défoncer le mec avec son armure, il va falloir défoncer le mec qui était dedans Ça risque d'être un petit peu moins facile Oh putain je me fais brûler les amis Je suis dans la merde Attendez, il me faut de la vie Je n'ai rien à foutre de ma vie Nickel Allez hop Qu'est-ce qu'on va voir ? Nickel Ami Il est où ? Il est là Allez on le défense les gars Comment il est utile mon petit robot Regardez comment il fait trop mal La vache il est trop puissant Putain Je savais que c'était cool mais je pensais pas que c'était si puissant C'est assez excitant C'est assez excitant Notre temps pour commencer l'histoire on descendait juste d'un bus Là il y a des explosions et tout Arrêtez de flatter la prisonnière On va se souvenir tout le long du jeu en fait c'est Athéna comme vous avez vu au début du On pourra entrer dans le canon depuis là-haut Je vais appeler l'ascenseur Moi je sais où ça se passe après Donc au début du jeu vous avez vu il y avait Athéna Et elle s'était fait capturer Et en gros là elle explique ce qui s'est passé Pendant Entre le 1 et le 2 Ce bordant du Presicle c'est pas le 3 c'est le 1 et demi Faut faire attention à ça C'est trop bien ça la tourelle elle est ultra puissante ça truc Ok tu vas entrer dans le cylindre de tir lunaire Je suis dans l'obé de tir lunaire Attends je vais faire tourner le cylindre C'est mon héros Jusqu'un ascenseur que je puisse te rejoindre No problem No problem Attends Ah il s'est bien fait coincé En même temps c'est pas grave il ressente pas la douleur Dégage le de là Ah bah d'accord il s'est fait coincé et si il ressente la douleur Au ralenti de façon très intense Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'il nous avait dit Claptrap Bah tu vas en trouver tout seul hein Excuse moi hein J'suis pas une machine à fabriquer des Brutas quoi Il est où Jack ? Ah oui d'accord Bon il y avait encore un bug il était pas là Normal Oh ta gueule toi Voilà Ah oui il y a une caisse par là Très bien Ca fait deux fois que tu me sauve la vie Maintenant faut qu'on a Mais les commandes sont endommagées Faut que quelqu'un reste là pour lasser les vaisseaux Je dirais bien le Claptrap Mais j'ai besoin de poids sur Elpis pour essayer de trouver un moyen de sauver cet endroit Putain j'arrive pas à croire que j'ai dit ça Tu peux probablement compter sur moi Attendez Vous voyez en fait les armes elles ont Elles ont des noms Alors par exemple les torges là vous voyez en bas à gauche Et on peut dire adieu Excusez moi euh Toutes les armes torges vont lancer des explosifs en fait Les armes dalle Dès que vous allez viser elles vont tirer en rafale Donc voilà des trucs comme ça Et un héros moi Et un héros ça passe son temps à se sacrifier Bah seulement je suis pas fan des armes torges Mais au début ça peut servir toujours Euh tout simplement parce que En fait quand vous tirez Les balles elles mettent un certain temps à arriver à leur cible Alors quand la cible est en mouvement C'est assez compliqué de la viser directement Alors pourquoi j'ai eu des grenades ? Ah oui oui les balles Bon ça voilà vous avez des distributeurs comme ça C'est passé un petit peu partout Donc là on en a que deux pour l'instant Y'a la vie et les balles Mais on aura aussi les Pour racheter des armes etc Donc je vais me refaire le plein Alors ça c'est plein ça c'est plein Ca c'est pas plein Ca c'est plein Ca c'est plein Bon pour l'instant on a que ça Après on aura des grenades en plus Et des balles de Des balles de De lance roquettes voilà Et regardez un peu mon anti-rail Et regardez un peu mon anti-rail Yeah ! Je kiffe mais tellement la musique Bon alors j'espère qu'il est pas trop mal ce petit ferg Il m'a l'air plutôt sympathique déjà 32 de dégâts déjà au niveau 3 c'est pas mal Le même type qui a tué mon copain Il restait en arrière pendant que tu fuyais Tu pars C'est ça Je ne saurais pas vous dire Si il a fait ça par exemple Boum ! Le petit pas de danse qu'il fait avant de partir Je serais morte sur Elios Hum ! Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique J'aime pas ça du tout Très bien on est prêt à tirer Dès que tu le sens je t'envoie à Concordia C'est la plus grande ville d'Elpis Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur Allez on y va C'est parti Petit cinématique Donc voilà donc ça y est les amis On quitte Pandore Enfin Elpis La station d'Hyperion Euh non je sais même pas comment ça s'appelle en fait C'est absolument pas Alors je crois que les notifications ont été enlevées Bon c'est pas grave Et voilà donc on s'en va les amis On se barre d'ici Et on va sur la lune Alors là ça va être Là vraiment que ça va commencer le jeu Donc voilà donc nous voici sur la lune Boum Ouh la belle explosion En tout cas les sauts derrière l'Hyperion ils se font bien défoncer mais genre comme il faut Donc on va découvrir aussi ce nouveau personnage Allo Salut Je t'ai pris pour de la récup Ce qui a de bien quand t'es un robot c'est que tu risques pas de mourir asphyxié Voilà Ça va ? Enfin oui ça va pour le moment vu que t'as pas besoin de respirer J'en se va Mais y a quand même plein de trucs là dehors qui voudraient ta mort Alors voilà mon plan Quand tu le sens ouvre la porte et suis moi jusqu'à ma bulle d'oxygène pour qu'on discute Ça te va ? Réponds pas Je sais que ça te va Alors attendez je désactive juste les notifications et après je vous explique tout A tout de suite Donc me revoilà les amis excusez moi Alors donc là ce qui va se passer c'est qu'on s'est fait éjecter de la station d'Hyperion et on vient d'arriver sur la lune Donc ce qu'il faut savoir c'est que là on a clap trap Donc ce qui est un avantage sur la lune Enfin ça peut être un avantage c'est qu'en fait il n'a pas besoin de respirer étant donné que c'est un robot Et sur la lune vous allez voir on va avoir des kits d'oxygène qui vous permettent de respirer Et tous les autres, les trois autres personnages eux et bien suffoquent quand leur kit d'oxygène est à sec Alors que clap trap lui n'en a pas besoin Hey ! Cheney Springs ! Profiteuse au cordon Elle est très gentille cette fille Moi et mon foutu besoin d'oxygène psychosomatique Alors là vous pouvez déjà apercevoir déjà l'ambiance à peu près l'ambiance dans laquelle on va être baigné Durant tout ce jeu Oh des fois ce sera plus chaud, une fois ce sera plus clair Mais déjà vous pouvez voir que les sauts, la gravité vous voyez je tombe très lentement Alors ça, ça en fait c'est des petites stations qui vous permettent en fait, regardez, si on l'active Je vais activer ce générateur de dôme à oxygène pour que tu puisses respirer Là on le voit pas très bien mais Bah si on sort vous voyez Voilà on a un dôme, une bulle d'oxygène en fait Quand on est là dedans, on respire en fait Y'a pas besoin, la gravité est pas normale évidemment En tout cas y'a de l'oxygène Et pour les personnages qui en ont besoin, bah c'est C'est vital Je suis presque, ce serait la honte de mourir maintenant Quick, allez tu descends on y va Voilà Fais pas genre club trap, fais pas genre, t'as pas besoin d'oxygène mon gars Un plaisir de te rencontrer Jenny Springs, vendeuse de bidules, et toi ? Je suis un prototype expérimental appelé FR4G Cool Bon alors, qu'est-ce tu fais là ? Y'a un signal quelque part sur cette lune qui brouille les défenses de la station Helios Alors si on veut pouvoir y retourner, on va devoir le détruire Un brouilleur tu dis ? J'ai rien vu qui ressemble à ça Essaie de faire un tour à Concordia, une petite ville dirigée par un type appelé le Mérif Tu trouveras bien quelqu'un là-bas pour t'aider ? Par contre il va te falloir un réservoir d'oxygène pour y aller On appelle ça des kits J'en ai quelques-uns de cassés dans le coin, mais je peux te réparer ça ? Même si t'es pas du genre à respirer, ça te sera quand même utile Rends-toi assez coordonné et nettoie l'endroit Pas de problème, alors vous allez me dire Oui mais tout à l'heure t'as dit que t'en avais pas besoin, etc. On en a besoin quand même, vous allez voir pourquoi Parce que ces kits d'oxygène ont une capacité assez spéciale Vous allez voir Je vous ne gâche pas le plaisir Et ces plateformes là, ça permet de recharger votre kit Passez dessus et ça le recharge Vous verrez tout à l'heure Alors on va se faire attaquer déjà par des... Par des bébêtes Oh ça lui fait tellement pas mal Et il n'y avait pas toute cette oeuvre ? Et puis ensuite, bah, la grande fissure quoi Ah voilà ! Il est beaucoup plus puissant mon petit fleur C'est le début comme ça là Là je crois que j'ai un jeton de Brutas Je vais te faire un petit défi Voilà ! On va regarder, attendez Donc du coup voilà on a activé ça Non, zéro jeton de Brutas Ok c'est pas grave Oh c'est chiant Oh, j'avais oublié C'est verrouillé Oups ! Plus qu'à cogner les serrures avec tes grosses paluches C'est comme ça qu'on dit main ici Oh c'est chiant Allez on cogne Hop ! Et bah si les portes sont suffisées à ouvrir On est plus en sécurité maintenant Alors où est-ce qu'il y a une machin ? Tu pourrais aussi me tuer tous ces méchants ? Pour très envie de me faire molester à nouveau Allez on va crever Et voilà ! Un kit d'oxygène Idéal pour la respiration, les doubles sauts et le pilonnage d'ennemis Bien ! Vu que sans moi tu serais plus là, tu vas me remercier en tuant quelqu'un Son nom c'est Poimor Il est près d'ici et c'est un connard Il a aussi un truc qui me permettra de nous faire entrer dans Concordia C'est bon ? T'as tout nettoyé ? J'arrive Apporte-moi le kit d'oxygène cassé, je vais te le réparer Il y a une caisse là-bas mais j'attends qu'elle nous répare la caisse Parce que je me rappelle que quand j'avais commencé le jeu Je me suis dit vas-y j'y vais Ah bah ! Sauf qu'en fait j'ai pas pu revenir Alors je vous ai expliqué pourquoi il faut que je l'attende Et de l'avoir Vous allez voir Ça va être la surprise hein Déjà un quart d'heure Elle m'a dit donc que ça passe assez vite Et voilà ! Alors je vous ai expliqué maintenant à quoi ça sert ce kit On a des doubles sauts regardez Hop ! Et je rappuie sur espace Et on ressaute Et on a aussi le pilonnage C'est un tout nouveau truc Vous faites ça Et après vous vous accroupissez Et boum ! Vous retombez violemment contre le sol Alors là on a juste une explosion toute simple Vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu avance Merde j'ai dû y aller Bon on aura par exemple des pilonnages électriques De glace Il y aura quoi ? De feu Enfin plein de trucs Vous allez voir ça va être vachement sympa Bon attends déjà je vais défoncer ces petits amis là Parce que sinon ils vont bien m'embêter Oh ouais j'ai des grenades Mais cassez-vous ! Moi je vous aime pas ! Je vous aime pas ! Boum ! Un problème c'est ces mecs là Ces gros dragons là Ces gros... Cragons Et c'est niveau 4 C'est qu'ils lâchent des plus petits Alors c'est chiant parce que c'est... C'est toujours pas fini Voilà ! Alors niveau 4 Alors on va regarder Donc ce que je vous conseille quand vous jouez C'est de vraiment Vous focalisez que sur une branche en fait Juste soit là, soit là Ou soit ici Alors on va regarder Alors rechargement de votre arme Cadence de tir plus Vitesse de rechargement plus Percision moins 2 Là c'est pas terrible Santé régénéré 7% Compression de bouclier Ok Et le truc tout au bout Euh... Au moment de la cadence de tir La vitesse de rechargement Bon ça c'est pas le plus important Alors lorsque vous vous réanimez quelqu'un Ou vous êtes réanimé votre ami profité Ah ouais mais ça c'est pas intéressant Vu que je suis tout seul Euh... Dès qu'il y a des types d'armes Ouais ça peut être sympa ça Alors vous êtes blessé par un déni Dégats coups critiques Et... Lorsque vous lancez un nouveau sous-programme C'est-à-dire bah Ma capacité spéciale Euh... Vous émettez un nouveau arc-en-ciel C'est le noir à consulter Qui permet Le noir à plus gros Joli Hmm... Ça peut être sympa Alors on va prendre un... On va prendre cette branche-là Quoique Et on va aller Chercher La petite boîte C'est des petits flingues Je te cherche Non on peut pas lui parler Merde va falloir Retourner à son campement Pour aller lui parler Ah la la Allez dépêche toi Lâche un caravane ma petite Lâche un caravane là Qu'est-ce qu'elle est lente Allez on va aller la voir Allez dépêche toi Allez Bon je vous ai pas pensé Je vous en ai vu vraiment Qu'un petit... Un petit nombre Normalement il y en a une autre Je vais vous montrer Mais je la trouve pas Vous en avez une autre En fait vous tirez en continu Avec des régénérations de balles Donc c'est assez utile Peut te causer là ? Voilà J'ai besoin que tu m'aides A fabriquer des affiches stimulantes Comment ça ? Bah quoi ? Je parle mal ? Ce que je voulais dire c'est J'ai besoin que tu m'aides A fabriquer des affiches stimulantes C'est bon j'ai compris T'as besoin de me parler comme ça Ma petite Et toutes mes affiches de chaton Sont déjà parties Rejoins l'une de mes plateforme de saut Merde Pardon Je me suis un petit peu gouré Allez saute Voilà Alors là vous avez Découvrir un truc assez sympa J'ai installé des caméras Au plus haut de ton saut Il faut juste que tu t'envoies en l'air En disant un truc stimulant Pardon Que tu sautes très haut En disant un truc stimulant Alors vous allez voir Dès qu'on va trouver des plateformes comme ça Et bah Oups Ça va nous propulser en l'air Faut croire en tes rêve Super Cool Cette fois ci je vais balancer des cibles Essaie de les descendre avant d'atterrir Et ça fera une affiche encore plus top Et il dit encore un truc stimulant Il a des trucs trop bien que la frappe Il pylonne violemment la plaque de pression en t'accroupissant une fois en l'air Ensuite dis un truc cool en prenant une pose de brutasse Oups Fail 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 Boum Ha 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 Voilà 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 On pourra pas aller voir Ça c'était une mission secondaire Je tiens à vous dire Il y avait pas de film dans les appareils Alors Non je déconne Il y a du mot Alors alors Ça permet d'avoir une plus grosse capacité Dégat de pilonnage 402 402 C'est pareil Ouais Bon alors on prend celui là Alors attendez je vais juste le changer Hop Et je vais le vendre Comme ça on se fait de l'argent directement Alors ça on s'en fout 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 Euh on en est à combien de minutes de vidéo là Ah cette jeunesse effrontée 22 Ouais ça suffit les amis On va s'arrêter là Sur la mission on va durer assez de temps je crois Donc voilà Donc on essaiera De faire des petites missions secondaires comme ça Dès qu'on en aura l'occasion Histoire d'XP Parce qu'en fait Si vous rushez la quête principale Au bout d'un certain moment Même au bout de pas très longtemps Vous allez vite vous retrouver avec des ennemis 2, 3 voire 4, 5 niveaux supérieurs à vous Vous allez vous faire mais totalement défoncer Donc voilà les amis Donc c'est pour ça qu'on en fera assez souvent Histoire d'XP Donc voilà donc on se dit à la prochaine Pour l'épisode 3 Allez Salut tout le monde